vendredi 13 mars 4 heures et quelques je suis brûlée depuis des heures et des heures j'ai dû sortir une ou deux fois à chaque fois la douleur a diminué ça veut dire ça veut dire que les personnes qui utilisent des dispositifs d'attaque et de torture à distance sont alentours il y a une demi heure à peu près ça s'est arrêté assez subitement la douleur alors que j'étais ici j'entendais une douche coulée etc donc les tortionnaires prenaient leur douche arrêté leur service en fait si oui ils ont arrêté parce que de rage je suis allé chercher un panneau et j'ai fait j'ai fait un panneau enfin une de ces pancartes dont j'ai plein la voiture et la douleur s'est arrêtée c'est comme si et c'est pas pour la première fois que ça arrive les ces ordures attendait que soit que je hurle j'ai pas hurlé je veux pas hurler tous les soirs ils attendent une manifestation de rage de colère de ma part enfin voilà là ça reprend là ça reprend donc je fais ma petite vidéo donc je souhaite à ces crevures un bon procès façon nuremberg nuremberg allez vous renseigner pour les débiles qui sont pas au courant ce que c'était il faut des sanctions pour que ça vous passe à tout jamais de recommencer mais je finis quand même sur une note positive à savoir qu'il ya une information qui est passée il ya deux jours un jour deux jours c'est à dire que les nations unies qui commenceraient des investigations concernant les cyber tortures je vais donner le lien suite à des milliers des milliers de plaintes et l'une des personnes qui qui apparemment est derrière c'est niels melzer celui-là même qui a dénoncé les tortures de julien assange petit à petit on y arrivera et votre tour viendra doucement ici on on